Sainte Marguerite d'Auville et les prêtres de Saint-Sulpice Son enfance et son mariage Sainte Marguerite d'Auville est la première sainte canadienne Découvrez son histoire et sa relation avec les prêtres sulpiciens Une enfance heureuse Marguerite est née le 15 octobre 1701 à Varennes, en ville du Québec, près de Montréal, où elle a passé une enfance heureuse Elle vivait avec sa famille et était l'année des six enfants Vivre dans la pauvreté et les difficultés La mort du père de Marguerite en 1708 laisse la famille dans une situation financière très difficile Toute sa vie, Marguerite était sensible à l'angoisse liée à la pauvreté Engagée envers sa famille Marguerite était sa mère dans les travaux domestiques et s'occupait de gagner le nécessaire pour faire vivre ses frères et soeurs Grâce à l'art de la couture et de la broderie que Marguerite a appris au couvent il a aidé sa famille à survivre Un mariage difficile À l'âge de 21, en août 1722, Marguerite s'est mariée avec François Huil de la Découverte Toute l'élite montréalaises de l'époque assistent à ses grands mariages mais leur bonheur est gâché par les activités de contrebande de son mari Une femme abandonnée Dans la différence de son mari, Marguerite a été très peinée par sa mort et n'est jamais gardée de rancœur Dans toutes ses souffrances, Marguerite a grandi dans sa conviction de la présence de Dieu dans sa vie et de son tendre amour pour toute personne humaine Sous-titrage Société Radio-Canada